Salut à tous, j'ai une petite remarque pour les musulmans qui affirment que Mohamed, ou le Coran, serait le consolateur. En fait, il y a certains musulms qui disent que c'est Mohamed le consolateur, et d'autres que c'est le Coran le consolateur. Mais alors du coup, il y a un truc que je ne pliche pas. Vous vous levez, votre Coran avec vous, vous vous levez contre la divinité de Jésus. Donc ça soit, ok, évidemment, je l'entends parfaitement. Mais comment vous pouvez nier la divinité de Jésus et affirmer en même temps que Mohamed ou le Coran sont le consolateur ? Parce que, en fait, comme c'est Jésus qui a envoyé le consolateur, vous admettez que Jésus a envoyé Mohamed ou le Coran. Donc ceux qui disent que le Coran ou Mohamed sont le consolateur témoignent contre eux-mêmes de la divinité du Christ. Et d'ailleurs, quand on arrive tranquillement dans Jean XV, il est bien dit « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père ? » « L'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Donc, amis musulmans, arrêtez de dire que Jésus a envoyé Mohamed ou le Coran. Parce que là, à ce moment-là, vous êtes en pleine contradiction théologique. Pour vous, j'entends, pour l'islam qui se lève contre la divinité de Jésus. À force de dire « Le consolateur, c'est Mohamed, le consolateur, c'est le Coran », comprenez bien que nous, on est en train de comprendre que vous faites passer Jésus pour Dieu.